Générique Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans Question d'Actu consacrée ce soir à la situation en Libye voisine. Le 24 décembre 2021, c'est donc la date retenue pour organiser des élections générales dans le pays. Et même si l'accord trouvé par les acteurs du conflit réunit il y a une semaine suscite de l'espoir, les avancées politiques annoncées en Tunisie restent pour l'heure très théoriques. Les délégués libyens ne sont pas parvenus à mettre sur pied un exécutif unifié. Pour concrétiser ce futur calendrier électoral, les discussions reprendront dans quelques jours. L'absence de la culture de compromis depuis bientôt dix années de crise fait craindre un retour à la violence. Même si les armes se sont tuées après 18 mois d'affrontements à la faveur d'un cessez-le-feu permanent signé le mois dernier, le temps n'est pas un allié dans ce conflit qui a clairement pris une dimension internationale croissante à mesure des ralliements extérieurs à l'une ou l'autre des factions libyennes qui se disputent le pouvoir. Pour en parler, nous recevons ce soir d'abord M. Barkouk Mhand, vous êtes politologue. Merci d'être parmi nous ce soir. Bonsoir. M. Kamel Mansari, directeur de publication du quotidien Le Jeune indépendant, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Et puis nous aurons par Skype, à partir de Genève, M. Riyad Sidaoui, directeur du Centre arabe de recherche et d'analyse et auteur du Printemps arabe à Daesh. Bonsoir M. Sidaoui, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, retour sur le résumé du dialogue interlibyen qui s'est déroulé il y a une semaine en Tunisie. C'est un sujet résumé par la rédaction. Des signatures apposées, mais seulement pour un accord limité, celui de la date de la tenue des élections en Libye. Une échéance fixée au 24 décembre 2021, mais là aussi, on ne sait pas s'il s'agit d'élections présidentielles ou parlementaires, ou les deux à la fois. Les 75 délégués libyens qui se sont réunis une semaine durant à Gamart, dans la banlieue de Tunis, sous l'égide de l'ONU, ne sont pas parvenus à un accord sur les noms de leurs futurs dirigeants. Un chef de gouvernement et trois membres d'un conseil présidentiel chargés de prendre le relais des institutions rivales pendant cette année de transition et organiser les élections. La Libye, toujours dans l'impasse, estime bon nombre d'analystes. Mais l'émissaire par intérim de l'ONU pour la Libye, Stéphanie Williams, ne l'entend pas de cette oreille. Dix années de conflit ne se résolvent pas en une semaine, a-t-elle fait valoir, en précisant que les discussions se poursuivront virtuellement. Alors, le virtuel réussira-t-il là où a échoué le réel? Rien ne semble moins sûr lorsque l'on sait que, dès le départ, la représentativité du forum de Gamart a été contestée. Ce qui fait dire à beaucoup que l'avancée de Tunis reste purement théorique et que les ingérences des uns et des autres et leur intérêt dans la région continueront à alimenter cette crise qui risque d'embraser toute la région. – Voilà, donc pour résumer un petit peu ce qui s'est passé à Gamart, dans la banlieue de Tunis, dix années de conflit ne se résolvent pas en une semaine. Mi-Fig, mi-Réza, c'est un peu comme ça qu'on pourrait qualifier, Kamel Mansari, les résultats de ce forum à Tunis. Où est-ce que, compte tenu de la complexité et de la gravité de la situation, on peut considérer que c'est une percée importante pour une relance effective du processus défendu par l'ONU ? – Sur le plan pratique, on peut parler d'une petite avancée du moment qu'on a réussi, d'une manière ou d'une autre, à réunir les Libéens, à faire calmer, à faire calmer, à cesser les hostilités. Sur le plan du contenu… – Cesser quelles hostilités, ça a déjà été fait le 23 octobre dernier, pour la cessation des hostilités. – Oui, je parle sur l'atmosphère générale, c'est-à-dire la situation dans le pays. – Pour répondre à votre question, est-ce qu'il s'agit d'une avancée ou non ? – C'est-à-dire, à la rigueur, le fait que les Libéens se réunissent, c'est déjà quelque chose dont on peut dire que c'est une percée. Mais est-ce que cette rencontre a été une réussite totale ? Non, l'échec est perçu par beaucoup d'observateurs. On a vu que les Libéens n'ont pas pu aboutir à la formation d'un exécutif, c'est-à-dire celui qui est censé préparer les élections générales du 24 décembre 2021. La transition n'est pas sûre, pourquoi ? Parce qu'il y a eu une divergence sur les critères, sur la représentabilité. Et encore, même les membres qui ont participé, 75 participants qui ont assisté à la réunion de Tunis, étaient déjà contestés bien avant le départ, le commencement de la réunion. On a fait le reproche, beaucoup ont fait le reproche que ces participants, le 75, 42 d'entre eux étaient partisans ou proches du courant des frères musulmans, c'est-à-dire du GNA, le gouvernement national de Faïs Sarraj. Et là, ça a créé des tensions. Et en plus, il y a eu l'exclusion des tribus du sud qui n'ont pas participé, les Taubous, les Berbères, les Toalèques n'ont pas participé. Il y a même les anciens qui sont proches du courant de Mahmoud al-Graddhafi. Les Graddhafi, les anciens régimes ont été aussi exclus. Le choix de ces personnes, comment a été fait ? Quels sont les critères qui ont conduit à la participation de ces personnes ? On va y revenir, on va faire un tour de table générale. Et puis ça a un petit peu plombé le décor et puis la tenue de la conférence de Tunisie. Monsieur M. M. Berkouk, votre analyse des résultats de ce forum ? J'estime que ce forum a entamé une nouvelle dynamique dans la résolution de ce conflit. Une dynamique objectivement engagée au vu de la feuille de route adoptée par les Libyens. Donc, il faut être sur un certain nombre de principes. Mais aussi sur une démarche, une démarche par les élections. Le 24 décembre 2021, c'est le 70e anniversaire de la création de l'État libyen. Mais aussi sur un partage du pouvoir par rapport aux trois composantes libyennes. Donc, c'est déjà l'avancée. La deuxième avancée, c'est par rapport aussi à la participation de la femme, le fameux quota du 30%. Troisième, c'est cette volonté de mettre en œuvre les engagements contractants faits le 23 octobre passé par les billigérants à Genève 16. C'est-à-dire le retrait définitif des mercenaires de la Libye. Donc, c'est le troisième avancée, c'est ces engagements qui ont été faits par la mission de l'Assemblée nationale pour la stabilisation de la Libye concernant un certain nombre de garanties qui pourraient essentiellement construire une nouvelle confiance. Donc, c'est pratiquement les points positifs. Mais j'estime que la crise libyenne, ce n'est pas seulement une crise interlibyenne, mais plutôt une concurrence géopolitique, à la fois d'acteurs régionaux, mais aussi internationaux, sur des agendas nationaux, je parle de l'Égypte, je parle de la Russie, surtout de la France dans ce conflit. – M. Sidawi, quelle est, vous, votre analyse des résultats de ce forum ? Vous, qui parlez souvent de l'aspect ou du caractère structurel de la crise libyenne et non pas conjoncturel, est-ce que ce sommet, enfin ce forum plutôt, un de plus pourrait initier des solutions ? Alors, nous n'avons pas encore M. Sidawi avec nous, nous avons perdu la connexion, nous allons y revenir tout à l'heure. Alors, justement, vous parliez de ce qui n'a pas fonctionné, Kamel Mansari, donc, dans ce forum. Une date, ce 21 décembre 2021, c'est à la fois proche et lointain comme échéance, puisqu'il n'y a pas vraiment de visibilité sur ce qui doit être fait avant. Le mode de choix des candidats, vous en avez parlé, aux différents postes du futur exécutif, désignation par région ou par tribu, personne, la question n'est pas tranchée. Il y a aussi l'idée de candidater de nouvelles têtes, moins contestées que celles qu'on a pu connaître. Et puis, il y a eu, au niveau de ce forum, à cause de cette question, un climat de surenchère et de dispersion. Plus de 75 participants qui devaient représenter les différents courants libyens, ça n'a pas été le cas. Donc, finalement, les conditions n'étaient pas réunies pour aboutir à une solution dans ce forum. Il s'agissait juste de les réunir, tout simplement. – Lorsque la question a été posée à Stéphanie Williams, pourquoi il n'y a pas eu une participation, les 75 participants ne représentaient pas toutes les mouvances et toutes les tendances ou toutes les personnalités ayant un crage sérieux en Libye. Pour elle, sa réponse a été, ce n'est pas les participants qui comptent, mais les résultats. Mais on voit finalement que les résultats n'ont pas été à la hauteur des attentes, c'est-à-dire aboutir à désigner ceux qui devaient gérer la transition. Et ça, c'est un point d'affûtement. – Même si la date choisie des élections n'a pas été contestée. – Non, la date a été déjà discutée à Gdames. Parce que c'était là où on devait, c'était à Gdames que les Libéens devaient désigner, définir les critères et mettre en place, comment dirais-je, la configuration du conseil et de la présidence qui devaient être discutées à Tunis. Mais là, les Libéens étaient partis à Tunis pour justement régler ce problème-là. La date des élections générales pouvait être discutée. Mais s'ils avaient réussi à faire en sorte à ce que le conseil soit réuni, enfin élu ou bien désigné par les 75 membres, à ce moment-là, peut-être on parlera d'une réussite. Parce que dès le lendemain, on aurait vu que le conseil allait faire le travail qui est attendu, qui est celui. Et ça a toujours été le cas en Libye. C'est-à-dire, se mettre d'accord sur une composante a toujours été un problème d'une réalité actuelle et qu'il y a deux parlements, deux gouvernements séparés, deux entités qui se confrontent. – Donc les Nunes n'ont pas bougé. – Ils n'ont pas bougé, même si on essaie par tous les moyens de démontrer que c'est l'ONU, je dis bien, la Nunes essaie par tous les moyens de faire avancer les choses. C'est la réalité du terrain et c'est la mésentente et les dissensions au sein des Libéens qui ressurgissent encore une fois, qui sont à l'origine du conflit. – On ne peut pas parler maintenant de… La date, il y a eu beaucoup de dates qui ont été décidées en France, dans la réunion de Paris, à Berlin. – Justement, est-ce que cette date est crédible ? On va y revenir quand même, Monsallé. – Les dates ont toujours été une sorte de, comment dirais-je, de perspective. Mais ce n'est pas toujours une date qui va être probablement respectée. On avait parlé de décembre 2019, on avait parlé de décembre 2020. Pour qu'il y ait des élections, les Français ont été les premiers à s'acharner, ils ont démontré un enthousiasme pour aboutir à des élections. Ça n'a pas été le cas. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu la question de la constitution jusqu'à aujourd'hui, qui n'a pas été tranchée en Libye. – Justement, on va y revenir quand même, Monsallé, vous anticipez un petit peu sur mes questions. Nous avons avec nous, M. Sidawi. M. Sidawi, je vous repose la question. Vous qui parlez souvent de problèmes structurels en Libye et non pas conjoncturels, est-ce que vous pensez que ce forum, un de plus interlibya, de dialogue interlibya, a fait bouger les lignes ? – Oui, je suis toujours pessimiste. C'est la vie de la crise libienne. – Je n'ai jamais raison. Pourquoi ? Parce qu'en 2011, le temps qu'on a eu l'État a cassé à la fois le régime, le Getafi, le gouvernement, le Getafi et l'État libyen. L'État libya. On ne va pas conserver les différences. – Alors nous avons un petit problème de son. Je pense qu'on va essayer de rétablir la connexion avant d'avoir l'analyse de M. Sidawi. M. Bouhendou, on a parlé de ce qui a capoté, de ce qui n'a pas marché. En tout cas, les conditions n'étaient visiblement pas réunies. On parle aujourd'hui de fractures nationales croissantes entre les Libyens. Est-ce que cette fracture était déjà là avant la chute du régime de M. Gaddafi ? Ou est-ce que c'est une fracture artificielle nourrie, vous le disiez, par des influences étrangères ? – Je voudrais répondre à votre question, madame, excusez-moi de juste… – On revient à ce que j'ai une chose. – Quelques points qui ont été soulevés par notre amie CKML. Dans ce texte, dans la feuille de route, il y a beaucoup d'avancées. Donc il faut aussi nous focaliser sur ces questions. La première, il y a une révision de l'accord politique de 2015 par rapport à la séparation entre l'antité présidentielle, le conseil présidentiel, et un gouvernement d'unité nationale. Et la séparation sera institutionnalisée, mais aussi une redistribution des rôles par rapport aux gens. – Mais là aussi, il y a un achoppement, puisque le commandement général des troupes désigné selon l'accord de Tunis par le conseil présidentiel, Haftar n'est pas du tout d'accord. Il en est ainsi pour le poste de chef de gouvernement, visé par l'Ouest. Là aussi, les positions sont très tranchées. – Il y a une distribution qui a été adoptée par ce forum. Donc il y a une distribution de la présidence qui serait à l'Ouest, le gouvernement d'unité nationale à l'Est. Et le problème qui se pose actuellement, essentiellement, c'est par rapport à la plateforme constitutionnelle. Donc on voit pratiquement trois approches totalement distinctes, divergentes, conflictuelles. La première, c'est par rapport au comité des 60, qui a déjà fait son travail depuis très longtemps. La deuxième, c'est par rapport à la chambre des représentants. La troisième, c'est par une nouvelle volonté de revoir ce texte par rapport aux données actuelles. Concernant ces fractures, ce sont des fractures historiques. On a vu, après les événements du 17 février 2011, donc à Ben Ghazi, une certaine tendance politique qui commençait à parler à la fois de son souhait de voir un système fédéral s'installer en Libye. Deuxièmement, on a vu le conflit, c'est un conflit entre trois régions, la Fézène, l'Afrique-Politaine, la Sénérique. Troisièmement, même les alliances avec les acteurs étrangers se fait par rapport à ça. On trouve l'alliance Turco-Qatari à l'Ouest. On voit les alliances du Pays du Golfe avec l'Égypte à l'Est. Mais aussi, on retrouve des alliances contre nature entre la Russie et la France, aussi à l'Est. Ce qui fait que ces fractures, il y a des fractures qu'on pourrait qualifier pratiquement d'anthropologiques, de par le développement des cultures internes aux sociétés. On voit aussi par la structure tribale de la Libye, mais aussi de par la non-construction d'un État libyen. La Libye n'a pas de constitution depuis 1969. La Libye a été créée d'une manière presque postcoloniale par les Européens en 1951. Et la structuration de l'État n'a pas été faite. Il n'y a pas eu, en 2011, le Monde a conclu qu'il n'y a ni institution politique, ni institution administrative, ni institution sécuritaire, qui représentent tous les États, toutes les composantes de la Libye. Aujourd'hui, les tribus s'opposent à cette feuille de route. On voit aussi des positions qui s'affichent par rapport à des ambitions personnelles de Aguila, par exemple. On a vu un président du Parlement, Aguila Salhissa, où il y avait une volonté affichée pour qu'il soit président du conseil présidentiel. Un vote a été fait, c'était 61 contre, donc c'est 75. La règle, c'était les trois à quatre. Donc je crois que le forum est un début, mais un début pour construire une nouvelle logique de résolution, mais aussi construire une confiance sainte et libyenne, chose qui n'est pas facile à faire. Alors on va reprendre M. Sidawi, cette fois par téléphone, vu les contraintes que nous avons par Skype. M. Riyad Sidawi, je rappelle que vous êtes directeur du Centre arabe de recherche et d'analyse. M. Sidawi, vous disiez que vous étiez, contrairement à M. Barcourt, que vous étiez plutôt pessimiste. Absolument, mais j'ai mis raison. Et ça, depuis 2011, parce que tout le temps, quand elle est intervenue en Libye en 2011, rien soit disant à la résolution de 1973 du Conseil de sécurité, d'ailleurs, qui n'a pas été respectée, l'OTAN a cassé à la fois le régime des biens, le gouvernement des biens et l'État des biens. Trois concepts de géant science politique. Ce qui nous intéresse le plus, évidemment, c'est l'État des biens. Je veux dire par l'État, le monopole de la violence légitime. Je reprends la définition de Max Weber, l'État. Le monopole de la violence légitime, ça veut dire une seule armée nationale, une seule police nationale. En 2011, par exemple, la Tunisie, l'appareil militaire et sécuritaire, on peut dire que c'est un sac. La même chose en Égypte, mais en Libye, on a tout cassé. Alors, il y a un vide, un vide structurel, depuis 2011 jusqu'à nos jours. Les Américains, évidemment, quand ils interviennent, toujours, ils ont la solution magique, comme ils ont dit Freedom for Iraq en 2013, ça veut dire tenir des élections, tenir des élections, et voilà, c'est la démocratie. Or, j'ai quatre obstacles majeurs qui empêchent la concrétisation de tout accord entre les Libyens. Tout d'abord, le monopole de la violence légitime. Il y a plusieurs protagonistes armés. Il n'y a pas, en fait, deux armées. Non, il y a plusieurs micro-armées. Il y a l'armée de l'Est, dirigée par le Maréchal Khalifa Haft. À l'Ouest, il y a plusieurs milices, dont le conseil militaire de Misrata, ou aux Éternes, ou au Thibault, au Sud. Donc, qui va désarmer ces milices ? Quelle force militaire ? Qui pourrait désarmer ces fils ? Et surtout, on a eu le phénomène des barons de la guerre. Ceux qui sont enrichis sont devenus des milliardaires via cette guerre civile. Évidemment, deuxième obstacle, ce sont les ingérences extérieures. À titre d'exemple, les accords entre El-Savaz et Erdogan. Est-ce qu'ils vont être respectés par le nouveau gouvernement ? Oui ou non ? Donc, les ingérences étrangères, que ce soit de l'Égypte, des Amis arabes unis, de la France, de l'Italie, des Américains, ils n'arrangent pas la solution pacifique durable en Libye. Troisième élément aussi, un empêchement majeur, un obstacle, c'est la culture démocratique. On ne peut pas démocratiser un pays en le bombardant, en cassant l'État de ce pays. Est-ce qu'il y a une culture démocratique au Libye ? Y a-t-il la culture du compromis ? Il y a eu des élections, traductions électorales ? Non, la réponse, c'est non. Alors, comment une société très pâle va résoudre ce problème via les yeux ? Or, on a l'exemple de juin 2014. Il y a eu des élections en mois de juin 2014. Ceux qui gouvernent actuellement à Tripoli, ils ont refusé les résultats. Ils n'ont pas accepté les résultats. Ils n'ont pas accepté la défaite électorale, d'où l'éclatement du Parlement libyen en deux. Un Parlement à Toboc, un autre à Tripoli. Autre élément qui empêche la concrétisation de tout accord entre les biens, évidemment, c'est le pétrole, l'enjeu du pétrole. C'est ce qui a poussé le gouvernement de Faisalaj à trouver une solution. Nous savons bien que le pétrole actuellement liby est dans l'année de l'armée de l'Est, de Maréchal Khalifa Haft, et la Lévie n'exporte plus son pétrole depuis des longs mois. Et Tripoli, c'est envahit. Les surpôli-catrayens ne peuvent pas toujours payer les factures et les salaires des fonctionnaires à Tripoli. Donc, les protagonistes sont conscients qu'il faut trouver une solution afin de profiter de cette rente pétrolière. Donc, M. Sidawi, vous êtes plutôt pessimiste sur la suite des événements, notamment pour la mise en œuvre du cessez-le-feu, qui a, je crois, un délai de trois mois, précisément pour démilitariser le pays. D'ailleurs, j'ai une crainte, c'est qu'on a remarqué que la Lévie actuellement, la trêve actuelle, c'est qu'il y a une ligne qui partage la Lévie en deux. Du cirque jusqu'à Geoffra, des lignes qui partagent la Lévie en deux. En 2011, des intellectuels occidentaux, ils ont parlé, je donne un petit exemple, à l'époque, Jean-Daniel, le directeur de Nouvelle Observateur, et ils ont parlé que la Lévie était en l'état. Avant 1953, le roi, c'est trois états, la Syrie naïque à l'est, la Tripolitienne à l'ouest, et ça vient au sud. La crainte, c'est que les Américains sont l'acteur le plus présent, mais invisible, parce qu'ils agissent derrière les Turcs, ils ont poussé les Turcs d'intervenir afin de contrer l'influence russe. Les Américains veulent-ils vraiment partager la Lévie entre est et ouest, et le sud se fait d'autre. Ça veut dire, la partition de la Lévie devient un fait réel, un fait accompli. Parce que si cette crève devient permanente d'érable, ça veut dire la Lévie est dévisée entre rois-mécro-pouvoirs et ce fait accompli. Ça, c'est ma crème. On va revenir justement aux influences étrangères et l'effet de ces influences sur le destin des Libyens. Mais pour revenir à ces négociations, Kemal Mansari, il y a des élus, notamment de l'Ouest, qui ont contesté le fait même de tenir ces élections générales avant de proposer un texte constitutionnel que la Libye a, on le sait, un texte de constitution, de transition, ce n'est pas un texte définitif. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que c'est une manière de faire capoter ces élections générales ou est-ce qu'il s'agit vraiment de poser les bases constitutionnelles de la future Libye ? Le débat sur la constitution se poursuit toujours en Libye et le plus important, c'est que sur la nature du régime que les Libyens doivent adopter. Pour le moment, la question de la constitution est toujours sujette à débat en plus de contradictions. C'est-à-dire que le régime qui doit, c'est-à-dire la nature, le format qui doit donner une nature et consistance au futur Libye n'est pas tout à fait, et toujours pose problème entre les Libyens, mais la plus importante, c'est la loi électorale. C'est-à-dire au sein de toutes les instances qui ont été chargées de préparer les élections, y compris la loi électorale, il y a toujours un problème, c'est-à-dire celui d'interdiction des militaires de participer aux élections. C'est pour ça que Haftar a contesté cette loi électorale. Mais du moment que le destin des Libyens n'est pas entre les mains, pourquoi ? Parce que déjà, les interférences étrangères ont fait en sorte à ce que toute solution politique, les ingérants sont exercés à bien attention au Libye, ils ont fait éloigner toute cette velléité de solutions politiques et pacifiques. L'intervention des puissances a rendu encore plus complexe toute résolution du problème. Pourquoi ? On a vu depuis avril 2019 l'implication directe de la Turquie par des moyens militaires, sous prétexte que la Russie avait envoyé Wagner, alors que Wagner a disparu du territoire libéen depuis pratiquement juin 2019. Aujourd'hui, faire désarmer, pour revenir à la question au point de vue de M. Sidaoui... La question est sortie du cadre politique, il est clairement militaire. On ne peut régler le problème libéen que par, que si on ne règle pas la question militaire. Pourquoi ? Déjà, la réunion de cirque entre les sectes plus sectes devait justement favoriser, conduire à une mise en place, à une concrétisation du cessez-le-feu, c'est-à-dire désarmer les milices et faire exclure et chasser les combattants étrangers. Mais on ne parle que des milices, mais on ne parle que des combattants étrangers qu'on ne connaît pas. C'est-à-dire, c'est vrai que l'Observatoire syrien des droits de l'homme a fait part d'une partie, c'est une présence de 14 000 mercenaires étrangers ramenés de Syrie par la Turquie. La Turquie elle-même, on a reconnu qu'elle avait fait intégrer des combattants sous prétexte que la Russie en a fait autant. Donc, cette question de présence des milices étrangères, en fait des combattants étrangers, pose un problème, y compris pour l'Algérie. Maintenant, la présence de la Turquie en tant que puissance étrangère, plus les mercenaires font en sorte à ce que tout le lest algérien, tout le lest de la Libye, fait en sorte à ce que l'Algérie est voisine avec la Turquie. Du moment que la Turquie contrôle cette partie sur le plan militaire, parce que c'est elle qui a l'appui fort de GNA et en même temps, même si on parle de Wagner à l'Est, mais ça reste loin sur le plan géographique. Encore une chose, c'est que l'implication de la Turquie a fait en sorte à ce que les États-Unis lui donnent l'appui, c'est-à-dire sur le plan à la rigueur militaire et politique. Il y a une volonté diplomatique américaine d'appuyer la démarche turque. Pourquoi ? On avait vu, on a entendu le ministre de la Défense américain qui avait dit que la Libye et que le problème de la Libye c'est la présence de la Russie. Alors que c'est faux. Le problème de la Libye est antérieur à l'entrée de la France à la Convention en 2011 avec la France, la Grande-Bretagne qui contrôlait Darna. Tous ces éléments-là ont fait en sorte à ce que les puissances sont en train de gérer la question libéenne. Elle n'est pas proprement libéenne. Les Libyens ne peuvent aller aboutir à une solution sans qu'il y ait loin et en même temps qu'ils se débarrassent des ingérences étrangères. Aussi longtemps qu'il y a des ingérences étrangères, la solution libéenne reste encore de durée et encore, c'est-à-dire même sur le plan diplomatique, même si Williams parle d'avancer, mais la réalité du terrain est autre. Et en plus, on a toujours des Libéens, c'est-à-dire les tribus qui sont en train, qui ont contesté la réunion de Tunis et que ces tribus-là sont toujours armées et que le désarmement des tribus ne s'est pas fait, ça reste toujours un terrain propice à tout éclatement à nouveau. Alors vous parlez de contestation, justement le forum de Tunis, de Gamart, s'est tenu dans un climat tellement délétère que même à un moment donné, il y a eu remise en question de la crédibilité, en tout cas, du cessez-le-feu, signé le 23 octobre dernier, il aurait été dit qu'il n'a pas été signé par des acteurs de premier plan, en tout cas, des belligérants directs. Est-ce que maintenant, c'est le cessez-le-feu qui serait menacé ? Puisque le sommet, enfin le forum plutôt, de Gamart, s'est plutôt mal passé. J'estime que je ne suis pas très optimiste, je suis très réaliste. Donc ce qui se passe actuellement, c'est qu'il y a un consensus général et un prix de conscience que la solution ne pourrait être que politique. Parce qu'on a essayé à maintes reprises, dans plusieurs étapes, depuis le début du conflit interlibien février 2011, par son internationalisation à partir du 17 mars 2011, la résolution de 1973, qui a été appliquée selon des règles de la RDP, des responsabilités protégées. puis on est parti vers un changement de régime. Le départ de Gaddafi, le 20 octobre 2011, a créé un vide institutionnel, a créé une nouvelle réalité. Il y a une réalité de fractures, fractures structurelles, mais aussi une fracture historique qui a été instrumentalisée par des engagements utilitaires d'acteurs étrangers, notamment des pays dirigés plus tard de la Russie, plus tard de la Turquie et de la France qui étaient toujours présentes. La trêve du mois d'août 2020, puis l'accord de Cécile-Faites de Genève, est pratiquement la résultante de ce consensus et de cette conscience. Dans l'accord du 23 octobre 2020, il y a cette volonté de créer les conditions nécessaires pour la pérennisation de Cécile-Faites. Donc, par un dialogue ouvert sur plusieurs étapes. Donc, ce ne fait qu'une première étape, en fait, c'est ce que vous dites. C'est une première étape dans le cadre des 5 plus 5, donc créé par les conclusions de Berlin, au mois de janvier 2020, mais aussi cette volonté se fait par la création de quelques consensus opératoires, donc des consensus d'État par rapport à l'ouverture, par exemple, de la route en Tripoli et Ben Ghazi, premier défi. Deuxièmement, par un débat sur les éventualités. Première éventualité, c'est la création d'un cadre unifiant des différents acteurs militaires parce que le concept de Vébélé, Le concept de Vébélé de la violence légitime n'existe plus en Libye depuis 2011. On a des groupes armés à une période où il y avait plus de 1700 groupes avant 2015. Aujourd'hui, on est pratiquement à des fractures, plusieurs fractures. On a l'armée nationale libyenne, mais plusieurs ministères, à l'Ouest. Est-ce que ce cessez-le-feu dans les termes où il a été signé, c'est-à-dire démilitarisé, renvoyer un petit peu toutes ces milices du pays, est-ce qu'il est tenable ? Est-ce qu'on pourra tenir ces engagements ? Est-ce qu'il est tenable ? Non, c'est-à-dire que ce serait étonable si le trac politique aboutira sur un consensus politique opératoire et qui est possible à mettre en l'oeuvre. La priorité actuellement dans toutes les résolutions des millions du 5 plus 5, c'est comment arriver à faire désengager les étrangers de la crise du bien. Les étrangers, on parle essentiellement de ces mercenaires soit du Grou, soit des Wagner, soit des Juncker ou autres, mais aussi arriver à créer un climat de confiance capable de produire de nouvelles formules d'engagement des différents acteurs militaires dans une institution qui pourrait les regrouper. J'estime qu'étant réaliste, ça va être très difficile à conquétiser pour plusieurs raisons. La première raison, c'est l'absence d'indépendance décisionnelle des actes libyens, premièrement. Deuxièmement, il y a un conflit d'intérêts à la fois des libyens et de leurs parents de l'étranger. Et tout revient vers ces ingérences encore une fois ? Bien sûr. Troisièmement, madame, depuis la résolution de mars 2011, il n'y a pas eu vraiment un engagement ferme sur l'interdiction de fourriture d'armes. On a vu les largages d'armes faites par la France à plusieurs reprises dans ce pays. La même France, il faudrait souligner que la même France qui a consacré ou qui a mis à la disposition de l'opération Irini qui est censée renforcer l'embargo des Nations Unies sur les armes à la Méditerranée. Le port au Méditerranée, exactement. Le premier langage à la Foussa a été fait par les Français. La présence de forces spéciales a été... C'est ce double langage M. 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 pour ne parler que de la France aujourd'hui qui intervient directement. On a vu que le ministre de l'Intérieur Libyen a été reçu en France par différentes parties. Qu'est-ce qu'on peut en dire aujourd'hui ? Est-ce que la France essaye de se repositionner dans ce conflit ? On dit que les Occidentaux auraient été un petit peu mis à l'écart. Comment on peut analyser ces événements ? La France a une responsabilité. J'estime qu'elle a une responsabilité historique parce que quand elle s'est engagée comme première puissance militairement le 19 mars 2011, la France et les autres acteurs n'ont pas développé un plan d'action post-crise ce qui a créé cette situation. Deuxièmement, elle a une responsabilité juridique parce qu'elle parrainait la résolution des années 70 le 1973 en mars 2011. Troisièmement, elle s'est engagée actuellement à côté de la partie orientale de la Libye ce qui enfreine en quelque sorte les différents schémas de résolution. Quatre éléments. La désintérêt est très importante. La Libye c'est la porte du Sahel. C'est un pays voisin du Niger. C'est l'Uranien. C'est un pays voisin du Tchad. Mais aussi un pays parce que c'est les premiers réserves en hydrocarbure en Afrique qui est la première pratiquement face à le maritime stratégique au Méditerranée. Trop d'avantages pour être... Il y a aussi... Rapidement parce que je dois revenir à M. Sidaoui qui nous écoute. Il y a aussi... Certes, la France a une grande responsabilité. Maintenant, les responsabilités sont devenues partagées. Il y a d'autres puissances qui sont en train qui sont venues se greffer dans le conflit. Il y a les Turcs, il y a certainement les Égyptiens, il y a les Émiratis qui participent par l'envoi d'armement au Libye. Ils sont en train d'armer les milices et les tribus. Mais ça reste toujours un problème de puissance. C'est-à-dire que les Libyens ne peuvent... Ils n'ont pas la souveraineté. En plus, il n'y a pas d'accord. C'est-à-dire que chacun essaie de garder ses intérêts, ses positions, ses marquages de territoire. Et pourquoi d'ailleurs si l'opération volcan de la colère qui a été lancée par Haftar était justement de conquérir tout le territoire pour la simple unique raison, pour asseoir une réalité militaire. Beaucoup parlent que la solution de la Libye ne peut se faire que par les moyens militaires. Le risque actuellement pour le cessez-le-feu et encore pour l'accord politique, c'est que l'impossibilité pour les politiciens, pour les hommes politiques ou bien la société civile d'aboutir à cet accord qui donnerait lieu à davantage d'exacerbations. Et peut-être parce que les Libyens sont impatients. Un pays qui est ravagé par neuf années de conflits fracricides, c'est un pays très lourd. Et en dépit du fait que le pétrole a recommencé à marcher, il y a toujours un désaccord. un million de cent mille de cent mille de jours, c'est quand même relativement pour un pays en état de guerre et ravagé. Mais le fait que le partage de la rente pétrolière n'est pas aujourd'hui distribué de façon équitable avec tous les Libyens. C'est pour ça que les Libyens peuvent s'impatienter et peuvent encore une fois croire que les politiques ne sont pas capables de régler le problème de manière générale. Alors on va revenir à M. Sidaoui avant de vous poser la question M. Sidaoui sur l'ingérence de la France particulièrement puisqu'il y a eu un certain nombre d'événements qui le confirment. J'aimerais qu'on revienne sur une question par rapport à la fragilité du cessez-le-feu. Vous parliez de cette forat de milices qu'il faut évacuer de la Libye. Aujourd'hui on parle de ce paradigme changeant mais quand même toujours institué en Libye depuis la chute du système de M. Gaddafi du régime de M. Gaddafi qui est le fait que les politiques qui ont recours aux milices pour s'imposer et parfois c'est l'inverse ce sont les milices qui ont recours aux politiciens pour s'imposer c'est une espèce d'entreprise comme ça de gagnant-gagnant et ce qui fait qu'aujourd'hui la mise en oeuvre du plan de cessez-le-feu devrait être compliquée. Oui absolument surtout du côté de l'ouest parce que nous savons bien à Tripoli il y a plusieurs milices parfois 130 entre elles et surtout à la douane libyenne tunisienne souvent il y a des batailles qui vont contrôler la douane afin d'avoir évidemment les rentes douanières et les impôts douaniers et c'est ça le gros problème il y a plusieurs acteurs souvent les médias parlent que de Khalifa Haft et de Fayez Arraj mais on n'oublie Zenten à titre d'exemple on n'oublie le statut de Mitrata on n'oublie Tabou au sud à mon avis la meilleure approche afin de comprendre la Libye c'est l'approche militaire c'est l'approche militaire parce que ce qu'on a compris de toutes les batailles militaires qu'il y a un acteur souvent on ne veut pas être à la une un peu invisible mais fort présent depuis 2011 qui sont les Etats-Unis d'Amérique les Etats-Unis d'Amérique parce que l'intervention turque n'est pas totalement turque mais évidemment c'est une intervention américaine les américains ne veulent pas envoyer leurs soldats à Tripoli mais évidemment la Turquie c'est leur bras de roi puisque c'est un membre actif au sein de l'OTAN et pourquoi ? pour contrer l'influence russe parce que les russes veulent récupérer la Libye l'armée de l'Est se compose des ex-officiers de l'armée de Gaddafi donc ils ont fait leur académie militaire à Moscou avec l'Union soviétique souvent peut-être ils parlent sur la langue russe donc Erdogan est intervenu en fait en faveur des américains ce qu'on a compris de toutes ces batailles que les américains ne veulent pas une victoire militaire de l'Est à l'Ouest ne veulent pas que les troupes de Khalifa Haft entrent à Tripoli ça veut dire ils ne veulent pas à nouveau des marques les biens la même chose vice-versa ils ne veulent pas aussi que les forces de feu de sauvage entrent à Bengali et c'était c'était un avertissement vous arrêtez juste en face du cirque vous n'avez pas le droit d'aller au-delà du cirque donc ma crainte est totale et et ma crainte elle a ses arguments c'est qu'il y a une tendance à partager la Libye entre un micro-État ça veut dire la partition de la Libye ni l'Est vainqueur ni l'Ouest restez comme vous êtes c'est la ligne entre la Corée du Nord et la Corée du Sud sur Al-Jofra et aussi nous oublions souvent au sud ils ont presque une autonomie cette approche militaire nous pose la grande question est-ce que les biens vraiment sont libres est-ce que les acteurs libyens sont libres ou ils sont manipulés par les forces étrangères donc ils n'ont pas une volonté on a remarqué aussi la faiblesse du nationalisme libyen la faiblesse du nationalisme libyen depuis 2011 l'OTAN bombarde leur ville et certains criaient Allah ou Akbar je ne vois aucun rapport donc la faiblesse du nationalisme libyen a engendré cette situation qui est chaotique moi je ne vois aucune solution libyenne à part ce fait accompli qui est la partition de la Libye entre trois états monsieur Sidaoui pour revenir parce que vous posez une question quand même importante la partition qui est un spectre qui plane donc sur la Libye actuellement peut-être plus qu'avant on va y revenir avec nos invités sur le plateau mais avant je voudrais vous poser la question sur le rôle de la France qui tente un petit peu de revenir de reposer ses pions dans ce conflit libyen on a vu que le ministre de l'intérieur libyen s'était rendu à Paris donc il y a deux ou trois jours qu'est-ce qu'on peut en dire aujourd'hui du rôle et de l'influence française dans ce conflit à mon avis la France a été chassée depuis 2011 par les Etats-Unis d'Amérique rappelons-le la fameuse interview d'Obama avant qu'il quitte le pouvoir l'interview qu'il a donnée à American Second View et qui a accusé et qui a d'abord regretté l'intervention militaire au Libye et il a dit clairement je regrette il a accusé Sarkozy de chercher sa propre gauloire donc les Américains étaient hésitants en 2011 mais ils ont chassé les Français ils ont dit aux Français vous n'êtes plus une grande puissance mondiale vous ne pouvez pas exploiter les pétroles libyens vous ne pouvez pas avoir une grande partie de ce que nous appelons malheureusement aujourd'hui le gâteau libyen et donc les Français ils ont cherché des alliances ils ont soutenu Khalifa Haft mais Khalifa Haft est l'armée de l'Est puisque l'armée de l'Est comme je dis en majorité sont des officiers les biens qui ont fait leur académie militaire en Russie on a constaté aussi que l'armée de l'Est actuellement est plus influencée par la Russie plus soutenue par la Russie que par la France à mon avis la France a tout perdu c'est vrai elle était la plus intéressante en 2011 afin d'intervenir et casser et casser l'état les biens mais aussi c'est la première perdante dans ces enjeux régionaux la France n'a rien gagné depuis 2013 jusqu'à nos jours alors monsieur on va vous remercier pour les éclairages que vous nous avez apporté ce soir je rappelle que vous êtes directeur du centre arabe de recherche et d'analyse merci beaucoup d'avoir été parmi nous vous vouliez réagir s'agissant de la visite de Fethi Bachara en France elle a été reçue par le Drillon et le ministre de l'Intérieur d'Armana c'est que la France voit en Bachara le futur Sarraj le futur homme fort parce qu'il est très puissant il a des agrointances avérées avec la Turquie pour ses origines et tout et en plus c'est actuellement à partir de l'annonce de Fethi Sarraj de démission et de quitter on cherche un remplaçant et c'est lui qui a l'évidence est-ce que c'est un changement de cap de la part de la France la France cherche à reprendre position d'une manière ou d'une autre du moment que la Turquie la Turquie elle a vraiment pris contrôle disons sur le plan militaire et politique sur l'ouest libéen et c'est là ça a exacerbé la France parce que c'est l'entrée c'est vrai que avec Haftar elle a essayé elle est en train de manœuvrer pour pouvoir comment dirais-je revenir mais que le départ de Haftar c'est en éviction sur le plan politique aussi la dérange c'est une carte perdue la France qui n'a pas de base populaire il faudrait même si elle n'est pas présente militairement d'une manière très ça reste un pays nuisible pour la Libye il faut le dire ça reste un pays nuisible sur le plan diplomatique aujourd'hui on voit elle essaie par tous les moyens de contrarier l'avancée turque en Méditerranée elle s'est réunie avec l'Italie l'Espagne l'Italie l'Angleterre et l'Allemagne pour prendre un communiqué dans lequel ils mettent en garde toute puissance étrangère qui essaierait de contrarier sous couvert de la légalité internationale mais alors que la France a été l'un des pays clés dans la destruction de la Libye aujourd'hui la France ne peut pas se targuer de vouloir apporter une solution politique pacifique au Libye du moment pour son passé et elle reste tous les Libyens restent suspects à son égard maintenant est-ce que d'autres forces peuvent émerger on a vu que la Russie essaie de réunir les Libéens à Sochi les Italiens à Palerme toujours est-il que ces ingérences étrangères sont la clé de la solution en Libye on a beau parler d'avancée politique on a beau parler d'avancer sur le plan du cessez-le-feu mais ça reste des solutions fragiles elles sont tributaires de la réalité du terrain et de l'influence étrangère il y a des ingénieurs différents en Libye et qui s'entrechoquent la Russie par exemple si elle est en train d'essayer de revenir pourquoi ? parce qu'elle a des contrats c'est de l'argent qu'elle ne veut pas perdre y compris pour la Grande-Bretagne et la Turquie également qui aurait des contrats à hauteur de 20 milliards de dollars les Britanniques sont encore plus 60 milliards voilà j'aimerais poser ouvrir une parenthèse sur cet accord mémorandum d'entente militaire notamment et gazier il a un double enjeu ce mémorandum d'entente entre les Turcs et le gouvernement d'Union Nationale est-ce qu'il venait d'y avoir un accord entre les Libyens et qu'ils iraient vers des élections générales etc. est-ce que cet accord tomberait à l'eau puisqu'il a été contesté le texte même officiel n'a pas été sorti donc c'est un petit peu flou tout ça sur le plan constitutionnel est-ce que le gouvernement d'Union Nationale perdrait cette prérogative de passer des accords notamment internationaux ce sont deux mémorandas distincts l'un de l'autre c'est le 27 novembre 2019 premier sur la coopération de sécurité militaire permettant essentiellement la formation la construction des capacités et la présence au sol dans ce conflit libyen aux côtés du GNL le deuxième c'est par rapport à la création des nouvelles lignes de démarcation de la zone économique exclusive par deux diagonales nouvelle lecture des articles 53-57 des ans d'utilité de la Jamaïque de 1982 c'est deux mémorandas qui ont une vie de trois ans donc avec possibilité de les conduire suite à des négociations mais j'estime qu'en ce moment pour le GNL de Saraj et même pour Fethi Bachara la Turquie a sa place a son importance dans des schémas de négociations si une reconstruction de l'élection politique serait dictée par des alliances géopolitiques et j'estime que tout résultant de tout dialogue politique en Libye serait tributaire de ces jeux géopolitiques en jeux géopolitiques je confirme tout ce qui a été dit par notre ami Sikameb les acteurs étrangers sont en train pratiquement de définir les contours de toutes solutions mais aussi d'engager l'avenir de l'état libyen les contours de toutes solutions parce qu'il y a des intérêts divergents entre les acteurs la Turquie ce n'est pas la Russie ils peuvent se rencontrer sur des questions stratégiques par exemple par rapport au gaz russe qui doit passer qui devait passer par la Turquie mais il y a des points de divergence dans ce conflit la Russie ce n'est pas seulement le pétrole c'est aussi la présence stratégique qu'on a vu la semaine passée signer un accord pour l'allocation d'une base navale au Soudan c'est la même chose elle a toujours eu cette intention et cette ambition de la voir elle est en train de la concrétiser par rapport à la France la France est présente même militairement dans ce pays comme je disais on a vu le cas d'un groupe d'opérations spéciales qui a été arrêté en Tunisie il y a deux ans les largages d'armes ce n'est pas seulement les fossiles c'est un peu partout les Etats-Unis je m'excuse les Etats-Unis sont un acteur un acteur important dans ce conflit et qui ont beaucoup bénéficié sur le plan de la région en créant une base ou deux bases militaires pour des drones des drones d'attaque à Gades et à Niamey mais aussi en signant un accord de coopération militaire avec la Tunisie d'octobre 2020 les Etats-Unis ont cinq bases militaires au Niger et la France en a quatre ils ont deux c'est l'accord et l'Allemagne ils ont une au Niger c'est l'accord de 2013 qui a été essentiellement annoncé en 2016 c'est l'accord concernant les prédateurs par rapport à la Libye c'est essentiellement c'est l'accord qui a été fait l'accord qui a été fait par Feu Sepsie lors de sa visite au mois de juin 2015 à Washington avec Obama mais concernant cette région il faut prendre en compte l'intérêt de l'Egypte les intérêts sécuritaires de l'Egypte qui sont très importants il faut prendre en compte aussi pour la région c'est l'arrivée très prochaine d'Israël à la frontière sud de la Libye au Tchad c'est l'accord de décembre 2018 entre l'antisioniste et l'Egypte alors juste un mot parce qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps monsieur Belkoch compte tenu de tout ce que vous venez de dire et ce qu'avait dit monsieur Sidaoui tout à l'heure sur les Etats-Unis qui poussent au pourrissement en fait il y a la volonté de maintenir un petit peu les choses comme elles sont actuellement est-ce que le spectre donc de la scission de la division de la Libye est réel aujourd'hui ? j'estime que je parlais de l'Egypte pour l'Egypte l'essence de ces décisions c'est comment arriver à créer une zone une zone tampon c'est pour élargir sa chance de sécurité au-delà de ses frontières parce que le premier pays à être confronté aux armes à la sécurité des armes après le Sahel c'était l'Egypte l'Algérie aussi ? l'Algérie on n'a pas cette ambition de voir la Libye division en entités au contraire on essaie d'encourager la solution politique le développement d'un consensus politique opératoire de voir une réconciliation intérieure et de voir la création d'institutions crédibles et démocratiques c'est l'approche algérienne pour les acteurs étrangers il faut l'avoir essentiellement comme je disais par rapport à leurs intérêts nationaux totalement divergents qui ne sont pas en tout cas qui ne font pas les intérêts des Libyens un mot sur la partition et puis il y a une question pour terminer Kemal Mensahri des pourparlers virtuels ont été annoncés dans quelques jours en fait qui reprendraient entre les Libyens est-ce qu'ils vont avoir lieu ou est-ce que c'était finalement une sortie honorable ? ils ont commencé aujourd'hui justement les deux parlements se sont rencontrés aujourd'hui avec des résultats évidemment aujourd'hui mais est-ce que pour parler virtuel vont aboutir ? la question n'est pas là toujours on revient à la question des puissances ce sont eux qui gèrent qui gèrent à distance qui font activer leur pion et plus sur les positions donc toujours est-il que le problème de la Libye est un problème de puissance qui restera en l'état est-ce que le risque de partition existe ? probablement mais le fédéralisme est perçu comme un projet fédérateur qui pourrait éventuellement mettre un terme à la scission je dis bien la scission sur le camp géographique le découpage territoire l'accord de 49 peut-être a été réactivé il y a une demande libéenne de revenir à l'accord de 49 qui fait en sorte que le régime sera fédéral mais moi ce qui m'intéresse où est l'Algérie dans tout ça c'est-à-dire dans le conflit nous avons une frontière aussi longue presque de 1000 km le problème libéen pose un problème sécuritaire pour l'Algérie pose un problème de déploiement des forces aux frontières et un problème financé du moment qu'il faut gérer toutes ces troupes-là et ça coûte de l'argent et en plus ça coûte depuis Tegentourine on a compris que le non-règlement de la question libéenne posera un problème sécuritaire énorme à l'Algérie d'autant plus que pendant tout ce temps-là l'exacerbation se fait du fait que d'autres acteurs entrent en jeu de plus les acteurs entrent en jeu et plus la situation devient complexe et la solution politique s'éloignera Kamel Monsali je rappelle que vous êtes directeur de publication au quotidien le jeune indépendant merci d'avoir été parmi nous ce soir et puis monsieur M'Hend Belkouk vous êtes politologue merci également pour les précisions que vous nous avez apportées merci à vous également de nous avoir suivis je vous souhaite une excellente rappelons que monsieur Reda Sidawi était avec nous aussi par téléphone et qui est directeur du centre arabe de recherche et d'analyse merci de nous avoir suivis excellente suite des programmes sur notre chaîne bonsoir merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo